On se retrouve aujourd'hui avec moi Céline Germain et Rachel Sanchez pour discuter de ce que le sang peut nous apprendre sur notre santé. Je suis Céline Germain, je suis formatrice en conception naturelle en symptothermie et j'accompagne aussi en pratique psycho-chamanique pour débloquer les blocages. Rachel, je te laisse dire tout ce que tu sais faire et tout ce que tu fais. Moi je m'appelle Rachel Sanchez, je suis praticienne de médecine chinoise spécialisée en gynécologie. Je suis basée à Neuchâtel en Suisse. Je suis également monitrice en symptothermie. Je suis certifiée en fait sur trois méthodes différentes. La méthode française qu'on appelle la EMAO donc la méthode d'auto observation. Je suis aussi sur la méthode autrichienne qui est de Joseph Reutzer et puis la petite dernière, ce qui est la méthode allemande qui s'appelle le sensiplan. Mais ce qui nous rapproche nous deux, c'est outre l'intérêt de l'utilisation de la symptothermie pour se connaître mieux et notamment le but de la conférence d'aujourd'hui, c'est d'aborder le sujet du sang, des règles, de tout ce que cela comporte et notamment parce que c'est chargé en ce que moi j'appelle mémoire, en tabou que l'on traîne depuis quelques siècles. Et donc dans cette idée de changer les regards sur ce que le sang peut nous donner en fait, nous apprendre de nous-mêmes et du coup quand on suit son cycle avec la symptothermie, on a vraiment une vision globale de son fonctionnement, de ce qui peut, comment ça marche, comment les hormones sont équilibrées ou pas. Et du coup, c'est ce que Rachel va nous expliquer. Les menstruations ne sont que le final en fait de tout le cycle. Moi la symptothermie je l'utilise en fait pour me permettre d'élaborer des diagnostics puisque les signes qu'on voit, que ce soit la glaire, le type de saignement, etc. permet en fait d'avoir des informations sur le niveau d'oestrogène, le niveau de progestérone puisque c'est des signes secondaires en fait des hormones. Et selon les graphiques effectivement, il y a parfois ou quand je détecte en fait des anomalies, je vais indiquer à la patiente en disant allez voir votre médecin, gynécologue et demander lui de faire tel type de bilan. Donc ça peut être thyroïde, aller vérifier la progestérone, etc. Et souvent mais ils sont assez, les gynécologues sont assez surpris en fait parce que souvent je donne juste et je leur dis justement il faut aller vérifier tel truc. Et en plus c'est que les femmes arrivent avec des explications en disant mais moi je veux qu'on vérifie ma progestérone parce que j'ai une phase luthéale, regardez, elles arrivent avec le graphique, avec preuve à l'appui, donc c'est des scientifiques les médecins, donc ils aiment bien les preuves. Donc quand elles arrivent avec des graphiques et on leur explique en disant regardez ma phase luthéale, là elle est trop courte, là je viens d'ovuler et puis j'ai trois jours et après j'ai mes règles, il y a un problème. Et puis après effectivement là rentre la médecine chinoise dans l'observation, donc le cycle de la femme est un paramètre entier sur les dix points de vérification en fait de la santé. Le cycle fait partie en fait des points de vérification qui vont nous donner des informations sur la santé générale de la femme. Et on parle d'un cycle naturel ? Oui bien sûr. Sans hormones chimiques qui fait qu'en fait il est vraiment révélateur. Alors pour toi tu vas nous apporter toute la version physiologique de tout ce que ça entraîne, mais moi je le vois clairement, moi ce qui m'intéresse le plus c'est l'inconscient, les mémoires et comment notre psychisme en fait et nos émotions influencent sur le cycle. Voir par exemple avec les règles, tout ce qui est syndrome SPM etc. ou bien même la manière dont se déroule le cycle, et bien on peut tout à fait effectivement voir que c'est en fait la gestion de stress ou enfin des choses comme ça. Aspect psychologique, l'état émotionnel fait partie des dix points donc automatiquement on va toujours poser des questions sur le sommeil, l'appétit, enfin plein donc les dix points et puis on va ramener tout ça. Donc ce qui fait que l'état émotionnel ou les choses de conscience vont pouvoir effectivement évaluer. Après on peut aller dans le côté occidental c'est à dire que bah oui alors c'est le stress donc c'est le cortisol qui va amener donc l'hormone du stress, qui va percuter sur l'adrénaline, qui est un précurseur de l'oestrogène, progestérone, blablabla. On peut aller sur cet aspect là scientifique et occidental mais voilà nous, bon moi je reste sur la médecine chinoise, c'est vrai que la médecine chinoise a 3000 ans, ça fait un moment en fait qu'on a les infos, qu'on retranscrit, qu'on travaille, qu'on fait des essais, toujours avec des plantes et de l'acupuncture etc et on voit l'évolution du cycle chez la femme parce que voilà c'est un outil diagnostique, c'est un point diagnostique que les hommes n'ont pas, c'est un point qui est vraiment vital. Donc pour avant de savoir et on va dire d'aborder les problématiques, déjà on va partir de qu'est-ce qu'un cycle normal en fait ? Donc un cycle normal dure entre 26 à 32 jours donc c'est quelque chose qui est variable, il peut tout à fait varier une fois 26, ensuite 28, ensuite 32, revenir à 26, ensuite sauter à 31 etc donc ça c'est tout à fait normal et c'est dans la médecine occidentale on va même jusqu'à de 25 même 23 à 35 donc quand on a des variations comme ça en fait c'est tout à fait standard et c'est tout à fait normal. Un cycle c'est vivant, les femmes comme je le répète souvent en fait on n'est pas des machines. Donc le cycle on est des êtres vivants, le cycle est vivant, il faut laisser tomber le côté 28. Le 28 c'est ce qu'on appelle le cycle théorique donc les gynécologues sont basés sur un cycle théorique en gros c'est une moyenne quoi entre 26 et 32 ça fait 28 donc après il y a la pilule etc qui vient frosser mais donc voilà donc la durée c'est entre 26 et 32 donc il n'y a rien à s'inquiéter quand on a un cycle et ça fait quand même une semaine, ça fait quand même six jours d'intervalle ça fait quand même pas mal donc ça il faut pas s'inquiéter de ce côté là. Donc les règles en moyenne durent cinq jours environ et on doit arriver comme une lettre à la poste c'est à dire c'est à dire qu'il n'y a aucune douleur, aucun changement d'humeur, il n'y a aucun malaise, syndrome, maux de tête, irritabilité, il n'y a rien de tout ça, il n'y a personne qui est au courant que vos règles sont là à part vous. Le seul aspect qu'on peut avoir c'est un côté tiraillement un tout petit peu parce que ça travaille un tout petit peu mais vraiment rien de plus c'est juste un peu voilà quoi c'est on sent mais il n'y a pas de douleur, il n'y a pas besoin de médicaments, enfin on arrive à gérer sans aucun problème comme quand on a une courbature on vit avec quoi je veux dire c'est pas non plus mortels. Surtout ça arrive net, il n'y a pas de spotting, il n'y a pas de saignotement, il n'y a rien de tout ça et puis ça s'arrête net aussi donc après il y a effectivement le premier jour c'est quand ça coule rouge et qu'on a besoin de serviettes hygiéniques ça c'est le premier jour des règles et puis après ben ça peut monter le deuxième troisième jour augmenté en abondance mais après ça diminue et ensuite ça s'arrête donc ça s'arrête net. Ça ne doit pas traîner assez comme ça j'ai des patients où ça traînasse pendant cinq dix jours quoi c'est pas ça c'est pas normal. Oui je disais en fait au niveau émotionnel le seul côté que moi je dirais que je considère comme normal c'est ce côté envie de coucouning c'est à dire ah ben ce soir j'ai pas envie de sortir je vais juste rester là tranquillou j'ai juste envie de ben voilà m'asseoir sur le canapé, rien de faire, me faire un bain, enfin voilà juste envie de s'occuper de soi et juste ça mais on peut le communiquer à son conjoint et à sa famille sans avoir des problématiques, des débats ou je ne sais quoi, des hurlements. Ça c'est des règles normales c'est à dire que c'est un phénomène physiologique qui est naturel et qui est normal donc chez la femme c'est fait pour donc c'est comme respirer c'est comme digérer un cycle féminin c'est ben voilà c'est un processus qui se fait normalement donc normalement ben quand on mange on n'est pas censé avoir mal à l'estomac quand on respire on n'a pas mal au poumon donc quand on a nos règles on doit pas avoir mal non plus.